Ah, les mecs, ils ont bossé. Il y a eu combien de propositions en tout, là ? Combien de propositions ? 300. Il y a plein de trucs, j'aime bien les ananas. Il y a plusieurs tendances, il y a les mains serrées, le coq et le lion qui a beaucoup plu, il y a un peu d'ananas, il y a un petit côté terroir, un petit côté cabron vert, il y a un petit côté du cabul, plus gauchiste. Le lion et le coq aussi, ça revient pas mal, ça. C'était une idée qu'on avait lancée au départ, mais... Du lion et du coq dans un genre de voiture de sport. Ça, c'est un peu gentil, ça. Ça, il y a un côté Simpson, là, en sûr. C'est un petit côté Abbé Pierre, là. C'est un petit côté Simpson. Là, les trois doigts, c'est une référence à Mickey, à Wendy Smey. Des bonnes nouvelles, autrement, tu disais, tout à l'heure ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bonnes nouvelles, notre camarade ? Donc, l'association Réconciliation Nationale existe ? Officiellement créée, déposée en infrastructure. Ok, donc, ça fait chier du monde ou pas ? Non, mais vous voyez pas que c'est du folklore ? C'est du folklore. Que c'est de la com', que c'est de la pub. Ils ont déjà fait de la politique, ces deux-là. Ils ont fait 1%. 99% de ce qu'ils disent n'ont aucun sens. Et l'un et l'autre. Bon, par conséquent, je suis étonnée que les médias tombent dans cette espèce de piège qui consiste en réalité à leur faire de la publicité, avec derrière beaucoup d'argent, parce qu'il y a toujours une considération commerciale dans leur esprit. Le Pen, avec des filles, qui lui manquaient des filles, c'est qu'il les a. Il s'appelle Dieu donné Soral. Lorsque je mets en garde contre ce genre de personnages, je ne le fais pas uniquement parce qu'ils s'en prennent aux Juifs. Je pense qu'ils s'en prennent à la République. Et par-delà la République, ils s'en prennent aux liens sociaux comme tels. Ça fait chier du monde ou pas ? Oui. J'ai l'impression. Ah, c'est plutôt bien. Tout ce qui se passe en ce moment. On va pouvoir faire chier, mieux c'est. Autre bonne nouvelle, qui me touche plus moi que toi, mais bon, c'est bon pour tout le monde. On a gagné en première instance et au fond, face à la LICRA, qui prétendait nous interdire certains livres, notamment sur le dictionnaire, le Blanc-Rue. On a gagné en première instance. On a le droit d'éditer des livres, et c'est aux gens de décider si c'est bien ou pas bien. Voilà, c'est à peu près ça. Tout à fait. Voilà, donc on va remettre le livre en vente très vite. Écoute, moi j'espère pouvoir partir en tournée, parce que là tu sais que le cri fait monter au créneau aussi. Pour se mettre en conformité avec le droit en vigueur, Dieudonné a soumis spontanément la vidéo de son nouveau spectacle, en septembre 2014, au contrôle préalable des autorités policières et judiciaires en charge du maintien de l'ordre public en France. ministre de l'Intérieur, vice-président du Conseil d'État, procureur de la République de Paris. Mais Dieudonné souhaite aller plus loin. Au-delà du respect de la règle de droit, la paix. La paix est difficile. Elle oblige à des efforts, à la reconnaissance d'erreurs de part et d'autre. C'est une démarche de confiance. Elle est risquée pour les deux parties. C'est pas drôle ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Donc, ce qu'on va faire, on va montrer les 300 propositions sur la vidéo. Comme ça, les gens verront. On va continuer à bosser un peu. Et puis, le gagnant, toujours, il aura un cadeau. Surtout qu'on pourra lui offrir un peu plus. Une petite carotte aussi. Et on va avancer sur le site. Parce que maintenant, l'association existe. On va finaliser le logo. Les adhésions seront ouvertes début janvier, sur le site recnat.fr. D'accord. Tout ça, ça sera sur la vidéo. Non. Ouais. Ouais, pas clair. Très bien. Donc, on avance. On avance. Et puis, apparemment, je continue, je persiste. Ça fait chier le monde. C'est plutôt bon signe. Quand j'ai engagé le combat contre M. Mbala Mbala, je n'ai pas été suffisamment soutenu. Et regardez ce qui se passe sur Internet. Regardez les accointances entre les extrêmes. Voilà. Rien de plus à ajouter. Voilà. À très vite. Amé, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amé, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ? Oh, hé, partisans, ouvriers et paysans à vos armes ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, hé, les tueurs, à la balle ou au couteau, très vite. Oh, hé, saboteur, attention à ton pardon, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. À elle, à nos trousses, et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens courrent du lit pour des rêves. Ici, nous vois-tu, nous marches et nous tues, nous crèves. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada